Salut à tous pour ce premier numéro de l'année, ces sports vous emmènent sur la glace pour vous raconter une histoire étonnante, celle de Charlotte Cajigos. Cette jeune fille de 20 ans évolue ici au hockey club de Caen, elle est gardienne de but, mais elle ne joue pas avec les filles puisqu'elle fait partie du groupe professionnel masculin, une fille qui évolue au plus haut niveau avec les garçons, c'est un cas unique en France et c'est un reportage signé avec Cyril Duponchel et Fabrice Lefeuvre. Pour Charlotte Cajigos, les journées commencent toujours très tôt, dans les entrailles de la patinoire. Seule, dans le vestiaire des filles, la jeune gardienne de but se prépare à l'entraînement avec l'équipe professionnelle masculine du hockey club de Caen. C'est avec le recul quand on me le dit, mais tu joues avec les garçons et tout, que là, je me dis oui, c'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas forcément partout et c'est pas forcément pour tout le monde pareil. Dans le monde du sport professionnel, Charlotte est une exception, un cas unique. En France, tout sport collectif confondu, elle est la seule femme à évoluer avec les hommes au plus haut niveau. J'ai jamais eu l'occasion au niveau professionnel d'avoir une fille, une femme dans mon équipe et écoute, c'est rentré maintenant, c'est devenu un partenaire à part entière. Elle veut être traitée comme un joueur standard et on le fait, elle s'habitue bien, je pense, au niveau d'homme. En hockey sur glace, la fédération autorise les clubs à faire jouer les femmes dans les championnats masculins, mais uniquement au poste de gardien. Charlotte est habituellement remplaçante dans les buts du club normand. À seulement 20 ans, elle a su imposer sa touche de finesse dans un sport de brut. Il m'épargne pas, mais oui, c'est ce qu'il faut. J'ai envie d'être là parce que je le mérite et que je suis performante et qu'on me laisse pas à ma place juste parce que je suis une fille. Avec son attitude, le fait qu'elle se batte tout le temps dans sa cage, qu'elle travaille fort, ça m'a amené à lui proposer cette place de second gardien. Elle fait partie vraiment intégrante de l'équipe, les garçons, la chambre. Non, elle fait partie de l'équipe. Exactement, elle répond. En tout cas, elle se laisse pas avoir dans les mauvaises blagues qu'il peut y avoir aussi de temps en temps, mais il y a vraiment énormément de respect. Pour réaliser son rêve de petite fille, Charlotte a quitté sa famille et le sud de la France il y a 4 ans. À Caen, elle a trouvé le bon club, celui qui lui permettra peut-être d'atteindre ses objectifs. Devenir professionnelle avec les hommes et disputer un jour les Jeux olympiques avec l'équipe de France féminine. Les équipes pro, c'est un peu quand on est petit et même quand on est junior, on les regarde comme c'est nos modèles. Et du coup, rentrer là-dedans, ça a été... Ça s'est fait naturellement, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je réalise forcément tous les jours. Ce soir-là, pour la toute première fois, Charlotte est titulaire dans les Bucanais pour une rencontre amicale face à Neuilly. Une femme dans les cages d'une équipe professionnelle de hockey sur glace. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Charlotte doit faire ses preuves et ses coéquipiers le savent. Pour la jeune fille, le début de rencontre se déroule comme dans un rêve. Charlotte enchaîne les arrêts et sauve son équipe à de nombreuses reprises. Comme sur cet étonnant réflexe. Elle a senti la pression monter. Elle a fait un gros, gros début de match. Vraiment avec des arrêts décisifs. Donc c'était intéressant. Une sacrée entame. Mais la suite est plus compliquée pour la jeune gardienne et ses coéquipiers. Dans le second tire-temps, en quelques minutes, Charlotte encaise 5 buts. Sans pourtant rien avoir à se reprocher. Caen s'incline finalement 6-3 lors de ce match amical. Mais pour Charlotte, cette première expérience est très positive. J'ai réussi à prendre du fun au fur et à mesure du match. La seconde période, c'était un peu compliqué pour tout le monde, je pense. Et pour moi aussi. Mais j'ai réussi à prendre du plaisir sur la troisième. Et du coup, je n'en retiens que du positif. Et c'est cool. On ne sait toujours pas si la saison de hockey sur glace reprendra en raison de la crise sanitaire. Mais on continuera à vous donner des nouvelles de Charlotte. Qui, je vous le rappelle, rêve de disputer avec l'équipe de France les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Ce sera à Pékin en 2022.